Avant de faire un tuto sur l'ajustement des textures images qu'on ajuste avec les répétitions, pour avoir une répétition sans tuiles, sans couture, il faut avoir une image qui est préparée en conséquence. Et j'aimerais vous encourager à faire vos propres images de textures. J'ai remarqué en corrigeant les travaux de mes étudiants que souvent les mêmes textures revenaient. Même si on a l'impression, en allant dans des librairies libres de droit, que ces textures sont des librairies avec des choix multiples, souvent c'est les mêmes textures qui reviennent. Et je me dis que si moi je les reconnais, ces textures-là, c'est la même chose pour les gens dans les studios qui regardent les portfolios. Des travaux qui semblent moins personnels quand on revient toujours avec les mêmes murs de pierre ou les mêmes murs de briques. Il y a même des textures ici qui sont des fois répertoriées comme étant sans couture. Et quand on les utilise, la couture est très visible. Qu'est-ce que c'est une texture sans couture? Si on fait une répétition de la texture, on ne devrait pas voir une ligne, un joint, la répétition d'un motif qui est très repérable. Donc l'idée c'est d'essayer de faire une répétition de cette image en tuile et qu'on ne verra pas une composante qui va revenir. Le plus simple, au lieu de télécharger, c'est de se balader en ville, de photographier avec notre téléphone, une petite caméra, des textures de pierre, des textures de gris, de briques. À basse résolution, on pourrait même en prendre directement avec Google Maps. J'ai pris une marche aujourd'hui, j'ai photographié le mur qui est ici. Le voici dans Photoshop. Je vais utiliser Photoshop, je vais chercher une zone. Donc on va essayer de faire une texture qui va pouvoir se répéter sans que ça soit trop perceptible. Alors si j'analyse ma texture, j'essaie d'éliminer les rangées de pierre qui sont peut-être différentes. Celles-ci sont vraiment coupées très très semblablement, ici aussi. Le problème n'est pas vraiment le parcometre, c'est assez simple avec l'outil tampon, avec les outils de correcteur, de les éliminer. Mais je trouve que la rangée ici de pierre est différente de celle-ci au niveau des contrastes. Alors je pense que la zone qui est plus uniforme est ici. J'ai plus de mortier là, il faudrait peut-être que je l'élimine aussi. Alors avec l'outil recadrage, je vais prendre ici une zone jusqu'à ce mortier et peut-être jusqu'ici comme ça. Sur le côté, jusqu'ici c'est assez semblable. Et voilà, je pense que dans cette zone-ci, ça pourrait fonctionner. Si j'ai une ligne qui n'est pas tout à fait droite, c'est légèrement le cas ici, j'ai peut-être plus de mortier que la ligne qui est là. Ici, j'en manque. On peut utiliser les outils de déformation dans Photoshop pour redresser une image. Alors je vais débarrer mon image, je la sélectionne, j'appuie sur CTRL avec le pinceau, CTRL A c'est la même chose. Et dans Édition, j'ai Transformation. Et plutôt que de prendre perspective, je préfère Déformation. Parce qu'avec Déformation, je peux tirer des coins différemment. Alors je peux redresser comme ça la ligne de mortier si c'est pas égal en haut et en bas. J'avais pas une grosse différence, une grosse correction à faire. J'ai eu des images de texture, des recadrages qui en avaient pas mal plus à faire que ça. Alors voilà la zone que je veux travailler. J'ai plus de contraste ici, c'est une particularité qui va se voir dans la répétition. Je vais essayer de diminuer ces contrastes, les particularités qui sont là. Mais auparavant, je vais travailler sur la répétition de ma couture, éliminer cette couture. Donc mon image a débarré, je vais aller dans Filtres. Et sous Divers, j'ai Translation. Alors je vais rentrer une valeur de Translation. Cette valeur va toujours dépendre de la taille de mon image de texture. Alors si j'entre ici 50, j'ai un mouvement de 50 pixels de déplacement. Et on voit bien ici ma ligne de couture. Je peux rentrer 50 sur le vertical et travailler sur ma ligne verticale simultanément. Donc 50, 50. Alors la ligne est ici. Et l'autre est là. Dans un premier temps, je vais prendre l'outil Correcteur localisé. Alors l'outil Correcteur localisé, je peux contrôler la grandeur de ma pointe de pinceau en tenant Alt et le bouton de droite de la souris. Et je vais le garder petit pour vraiment altérer que la ligne. Alors si je me mets ici sur ma ligne, je tiens majuscule, je peux tirer une ligne droite. Et Photoshop va faire un rendu sur cette ligne pour aller chercher des références en haut et en bas. Et je vais faire la même chose sur la ligne verticale. Correcteur localisé. Je tiens majuscule. Voilà. Maintenant, je vais amoindrir ces différences. Je pourrais encore travailler avec le correcteur localisé, mais sans faire une ligne égale partout. Je vais juste aller chercher des petites zones comme ça pour le faire calculer. Donc ici, je devrais avoir du mortier. Ce n'est pas clair, ma couleur est changée avec mon correcteur localisé. Alors je peux prendre ici l'outil tampon, un classique qui existe depuis longtemps dans Photoshop. Bouton Alt au clavier, je vais chercher une référence. Et lorsque j'appuie avec mon bouton de droite, je me trouve à prendre cette référence et avec, comme si c'était un vrai tampon, aller l'appuyer. La pierre ici, je pourrais la grossir un petit peu. Et ce que j'aime bien, c'est l'outil ici, pièces. Avec l'outil pièces, j'ai différents modes. Je vais garder le mode normal. Je me trouve à avoir l'utilisation d'un motif en arrière-plan, une valeur de diffusion. Je vais faire un cercle sur une zone ici que j'aimerais avoir en modification et je vais aller chercher une référence. Faire un rendu entre la partie qui est là et la zone que j'ai sélectionnée. On peut remarquer qu'il vient de pâlir cette zone-là. Alors le calcul avec le motif en mode normal garde davantage le grain, mais a ce défaut, à mon avis, de pâlir l'image. Alors je vais faire CTRL Z et auparavant, avec la pipette, je vais prendre une valeur de gris. Je vais aller chercher mon outil peau de peinture, descendre un peu l'opacité et je vais rendre ce gris-là, je vais rentrer une valeur de gris dans la zone avant de déplacer ma zone pour faire un rendu. Et cette fois-ci, le calcul ne pâlira pas autant ma zone pour démarquer où est-ce que j'ai fait une correction. Alors comme par exemple ici, je pourrais essayer d'agrandir ma pierre. Je vais descendre un peu mon lasso, il est un peu haut. Alors encore une fois, avec la pipette, je vais aller chercher un gris de référence. Avec le pot de peinture, je vais aller mettre ce gris de référence-là. J'ai une valeur de capacité qui est descendue, je le rappelle. Et je vais aller chercher une référence dans mon gris. Voilà. Alors ma pierre semble un peu plus grande. Je n'aime pas ici ces pixels que je trouve un peu trop noirs. Alors à nouveau, je vais rentrer une couleur grise, je vais aller chercher une référence sur cette pierre-ci. Voilà. Donc j'essaie de rendre la ligne de coupe beaucoup moins visible. Voilà. La même chose ici. Je vais prendre une valeur de gris. Celle-ci. Je la mets. Et avec mon autre pièce, je vais aller me chercher un grain, disons ici. Voilà. Je n'aime pas tout à fait le résultat. Je vais essayer de couper. Je vais essayer de rendre moins visible la coupure. Voilà. Je vois une ligne ici qui est très droite. Avec mon correcteur localisé, je devrais être capable de diminuer l'effet de cette ligne-là. Voilà. Et avec mon outil tampon, aller chercher une référence de mortier ici. Ah, la pierre ici a vraiment un noir avec l'ombre qui est très très marquée, particulière. Alors ça aussi, je veux diminuer ça. Je vais utiliser la même technique. Donc, l'outil pièce, je vais chercher une zone. Avec la pipette, je prends un gris qui est similaire à côté. Le pot de peinture. Je reviens avec mon outil pièce. Et je vais me chercher une référence pour le grain. Sur une eau de pierre. Voilà. Ah, c'est moins présent. C'est moins présent. Je vais faire la même chose ici. Je vais prendre le gris ici. Peindre dans mon gris. Je vais chercher le grain de cette pierre. Je vais chercher le grain de cette pierre. Alors, lorsque j'utilise le pot de peinture pour remplir, naturellement, c'est important de faire attention à ce que pixels contigus ne soient pas sélectionnés pour aller cliquer sur les peintures. Et les valeurs de pixels qui sont les plus foncées. La valeur de tolérance aussi a un impact naturellement. Ah, ici, ma pierre est pas mal plus tordue, brisée. Je peux aller chercher la zone qui est là. Je peux aussi prendre mon pinceau. Je vais aller prendre avec la pipette un gris qui est similaire à côté. Je vais formiser ici mon gris. Avec mon pot de peinture, je peux appuyer sur les zones plus foncées. Et, allez chercher une pierre qui a un grain qui est intéressant. Voilà. Je peux refaire un rendu rapide ici. On voit qu'il l'a pâli. Il faut vraiment passer une teinte avant pour éviter cette pâleur. Voilà. Je prends mon pinceau. Je peux diminuer le contraste de la ligne qui est là. Et aller chercher un grain sur nos pierres. Ici, pour enlever ma ligne, je vais passer le correcteur localisé. Voilà. Alors, j'ai comme deux grains dans la pierre. Parce que c'est deux pierres différentes. Alors, à nouveau, ici, on va prendre le correcteur de motif. On va mettre la couleur. Et aller chercher le grain d'une autre pierre. Là, j'ai quelque chose ici qui m'apparaît visible. Bon, ça devrait fonctionner. Peut-être qu'ici, j'ai trop de mortier. Je pense que ça va être apparent dans la répétition. Quelque chose que je peux faire aussi, c'est étirer ma pierre. Alors, si je fais une sélection de ma pierre ici, CTRL, majuscule, ALT, je me trouve à copier cette pierre, l'étirer comme ça. Je peux aller chercher la zone ici. C'est d'avoir moins de mortier. Peindre dans ma zone. Voilà. Je vais aller chercher la pierre ici. Bon, comme on a enlevé déjà la ligne de répétition, on sait que les extrémités de l'image actuellement sont compatibles avec le haut et le bas et le côté, parce que je l'étais placé avec l'outil de translation dans le filtre. Donc, je pourrais replacer mon image droite, mais comme l'était originalement, je n'ai pas à le faire. Tiens, je remarque ici quelque chose qui va se voir, et en termes de particularité aussi, je vais éliminer cette petite zone-là. Donc, si je prends ça, je vais chercher, disons, la couleur qui est ici. Je peux prendre mon pot de peinture, appuyer sur le plus foncé, prendre mon pinceau, passer sur la zone du mortier, avec l'outil pièce, aller chercher une pierre, voilà. Alors, une façon de vérifier avant d'aller dans le logiciel 3D que cette texture-là, on ne voit pas trop la répétition, je vais sélectionner l'ensemble. En mode édition, je peux utiliser comme motif cette image. Je peux l'appeler mur. J'en ai fait un motif. Je vais me créer une nouvelle image. Je peux prendre une image qui est 1024. Mon pot de peinture. Je vais changer son mode premier plan. Au lieu que ce soit la couleur de premier plan, je vais lui dire que ça va être un motif. Je vais enlever la transparence, donc je vais le mettre 100% en pack. J'avais utilisé la transparence la dernière fois, et je vais changer mon motif. Donc, le nouveau motif que je viens de créer va être en bas, ici. Et je l'ajoute. Ah, le résultat est bon. Donc, c'est pour créer en ligne, vraiment, de perceptible. Donc, c'est prometteur. Alors, je peux prendre mon image, la sauvegarder. La texture de pierre, il y a peut-être déjà d'autres. Je vais sauvegarder un JPEG. Je vais l'appeler mur démo. Et je peux aller maintenant dans Blender. Je vais aller charger cette image. Il y a un démo. Je vais la changer, ici, aussi. Ah, le résultat est assez bon. À mon mur de pierre, naturellement, dans un logiciel de traitement d'image, comme celui-ci, il y a plein d'autres choses que je pourrais faire avec, comme, par exemple, d'ajouter une teinte avec les réglages, le contraste. Photoshop a beaucoup d'outils dans cette nature-là. Alors, si je prends colorisé, je peux aller chercher une teinte comme celle-ci, pour mettre trop de saturation. Donc, un peu plus sablonneux, comme couleur. Voici un traitement que je peux faire. Il y a d'autres traitements, aussi, qui diminuent les contrastes. Moi, j'aime bien niveau, avec le triangle du milieu. Je vais ajouter mon contraste, augmenter mes valeurs claires ou mes valeurs foncées. Alors, je vous encourage à faire vous-même vos images de texture. Et voici le truc que j'utilise pour éliminer les lignes de couture.